Tour de France, 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 Tour de France... Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus sur la fête du Tour de France 85 et pour commencer la chanson du vélo. 3,4... C'est parti ! 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 Je pense que... Je pense que... Nous l'avons diminué ! Nous avons été les seuls organisateurs existants actuellement à diminuer la durée de notre épreuve. Je viens de vous le dire. Nous avons descendu le kilométral de 5000 kilomètres à 3800 kilomètres environ. Nous avons descendu la durée d'épreuve de 29 jours à 23 jours, alors que certains grands tours, comme le Tiro, qui est une épreuve superbe, qui nous l'impression beaucoup, lui, est passé de 18 jours à 22 jours, 23 jours. Par conséquent, le Tour de France est un bon exemple. Je crois que venant dans le mois de juillet, là où nous ne gênons personne, le Tour de France doit conserver sa mesure actuelle. Le pessimiste avait prédit que le Tour de France disparaîtrait, mais j'ai l'impression que votre organisation se porte bien. Est-ce que le Tour est éternel ? Il disparaîtra peut-être un jour, lorsque nous aurons une civilisation qui sera transformée, mais dans le cadre d'une civilisation qui va certainement durer au moins encore un siècle, je pense qu'il y bordera l'arrivée du troisième millénaire, largement. Je pense que le sport cycliste et le Tour de France, par conséquent, a toutes les chances, non pas seulement de s'affaiblir, mais au contraire, de s'élargir. Car le sport cycliste gagne le monde entier en ce moment. Ce sont les pays de l'Est européen, c'est l'Amérique, les États-Unis, c'est la Colombie. Nous avions hier la présentation d'une équipe brésilienne pour le Tour de l'avenir, qui est le tour par lequel nous préparons vraiment l'avenir du sport cycliste tout entier. Et je puis affirmer que les femmes, l'espèce féminine, devenant maintenant un élément de compétition de premier intérêt, le sport cycliste et les grandes épreuves cyclistes routières par étape ont un avenir assuré. À 80 ans, vous serez encore présent dans le Tour de cette année. Est-ce que cela ne vous lasse jamais ? Non, ça ne vous lasse jamais. Au contraire, c'est pour moi une meilleure distraction. C'est toujours une aventure recommencée. Ce sont toujours des émotions fraîches, renouvelées. Par conséquent, c'est une grande joie pour moi lorsque je quitte mon bureau sombre pour m'élancer sur ces routes ensoleillées au milieu de ces coureurs que j'aime, au milieu de cette confrérie qui est celle que nous formons tous ensemble, Jean de Presse, où s'établissent des relations d'amitié, de convivialité qui sont absolument une chose unique, qui font d'ailleurs au Tour de France ce qu'il est, c'est-à-dire l'événement public le plus apprécié de l'ensemble des médias. Le Tour vous a procuré certainement des grandes joies et également des moments de tristesse. Racontez-nous la plus grande joie ou les plus grandes joies que vous avez vécues personnellement dans l'histoire du Tour. Les plus grandes joies sont forcément des sensations sportives. Ce sont les exploits assurés par un copie, une fausse de copie, ou par un Edi Merckx, les deux coureurs que je place tout à fait au sommet de la hiérarchie des coureurs cyclistes que j'ai connus, ou bien un exploit accompli par un Hugo Coblette qui est dans une étape du Sud-Ouest. C'était, si mes souvenirs sont bons, l'étape Brieff à Jeun. La fameuse Brieff à Jeun du Sud-Ouest dans laquelle Hugo Coblette a pu prendre une avance importante de plusieurs minutes et qu'il a conservée alors que derrière lui, la chasse est organisée par tous les champions et que Hugo Coblette a pu maintenir son avance. C'était là une chose admirable qui est restée fidèle dans votre mémoire, je m'en aperçois, comme c'est resté fidèle dans ma propre mémoire. Et les moments les plus pénibles, les plus difficiles, les plus sûrs... des accidents, et particulièrement l'accident mortel de Simpsons sur la côte caillouteuse du Ventoux, ce lieu sublime et à la fois sinistre. Et c'est pas seulement la mort de Simpsons qui a été dramatique, c'était les conditions qui l'avaient amenée, ce champion, à mourir là, sur le lieu du combat, c'est-à-dire l'erreur fatale qu'il a commise en utilisant de manière abusive des produits de bon. Un zwarte bladzijde uit de Tour van 1967. We gaan over tot de orde van de dag. Opvallend afwezig, dit jaar is de winnaar van 83 en 84, Laurent Fignon. Een moeilijke jongen die systematisch interviews weigert. Daarom krijgt u zijn verhaal in beelden. Net als nu moest ook twee jaar geleden de topfavoriet verstek laten gaan. De grote afwezige in de Tour 83 was Bernard Hinault. Hinault die in vijf jaar vier keer de Ronde van Frankrijk had gewonnen. Hij moest nu geopereerd worden aan de knie. Wie zou hem opvolgen op de eerlijst van de Tour? Eén van de gevestigde waarden, zoals Zoetemelk, Kuiper, Agostinho, Van Impe, of doen de jongeren een greep naar de macht? Een winnen, een Van der Velden, een Andersen, een Pascal Simon, Arroyo of een Delgado. Na de Pireneerit van Tau naar Luchon neemt Pascal Simon de gele trui. Links van hem met de witte trui rijdt Laurent Fignon. In de voorbije Ronde van Spanje heeft Fignon het pad geëffend voor de eindzegen van zijn kopman Hinault. Fignon kan dus wat, toch schuift haast niemand hem naar voren als kandidaat, Tourwinaar. De kandidaat nummer één is Pascal Simon, tot Simon één dag later betrokken raakt in een domme valpartij. De diagnose luidt en barst in het schouderblad. Simon zal niet in Parijs geraken. Toch zet hij nog door, een week lang. Een week die hem wellicht meer populariteit oplevert dan de eindoverwinning. Op weg naar Alpen-du-Wijs stapt Simon dan uit de Tour. Op Alpen-du-Wijs neemt Laurent Fignon de gele leiders trui over van Pascal Simon. Voor Fignon is het zijn eerste gele trui, maar niet zijn laatste. Laurent Fignon wordt de verrassende winnaar van de Tour 83. Een verrassende winnaar, maar geen toevallige winnaar. Dat bewijst hij door in Dijon de tijdrit te winnen. Daarmee neemt hij de laatste twijfels weg. De Tour heeft een nieuwe vedette gevonden. MUZIEK 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501